Quelques années avant de raconter cette histoire, Aldric fait une énorme soirée avec des potes à lui. Et Aldric, quand c'est une fin de soirée, peu importe l'heure qu'il est, il veut rentrer chez lui pour dormir dans son lit. Il habite à la campagne, donc il marche dans des zones qui sont très peu éclairées, il passe à côté des champs, etc. Mais tout se passe bien pendant un kilomètre. Et il précise, même si c'est pas bien, qu'au moment où ça arrive, on est encore en pleine période de couvre-feu. C'est-à-dire que dehors, il n'y a vraiment personne, et que s'il y a quelqu'un, t'es pas rassuré. Bref, après tous les petits chemins de campagne, Aldric arrive enfin dans une rue, qui est normalement très légèrement éclairée, mais là, il est beaucoup plus éclairée qu'habituellement. Parce que dans cette rue se trouve une voiture avec les pleins phares allumés. Et Aldric, il aperçoit trois personnes dedans. Ou plutôt trois silhouettes, il n'y a pas assez de lumière pour distinguer des visages. Aldric, il part en courant. Ciao ! Et pendant qu'il court, il entend que la voiture maintenant ne roule plus doucement, elle accélère pleine balle. À ce moment-là, en plein sprint, Aldric, il se dit « Ok, je suis mort, je vais me faire dépouiller ». Et puis, à un moment donné, il se retourne, et il voit que sur la voiture se trouve un gyrophare. Il se fait donc contrôler par la BAC, il leur explique qu'il était à une soirée à telle adresse, qu'il rentre chez lui à telle adresse, qu'il est vrai, il brave le couvre-feu et c'est pas bien, il en est désolé. Il a un peu de weed sur lui en plus, Aldric, la BAC juste la prend, l'écrase par terre et ne lui en tient pas rigueur. Les policiers se montrent très compréhensifs, ils lui mettent pas d'amende, ils le mettent pas en garde à vue, ils lui disent juste « Bon frérot, rentre chez toi, c'est bon ». Aldric reprend la direction de chez lui. Il marche pendant quelques minutes, et là, il ressent un truc étrange autour de lui. Vous savez, ce fameux instinct où tes sens te disent « T'es peut-être pas seul et t'es peut-être même observé ». Il se retourne, mais il voit rien, à part une rue légèrement éclairée, des poubelles, des devants d'habitation, y'a rien de spécial. Il se dit donc qu'il est très certainement en train d'être parano à cause de la weed qu'il a fumée pendant toute la soirée. Il décide quand même qu'à partir de là, il ne va emprunter que des rues éclairées, même si ça va lui faire faire des détours et retarder fortement son heure d'arriver à la maison alors qu'il est déjà très tard. Et il fait bien, parce que deux minutes plus tard, il entend un bruit. Et en se retournant, il voit une silhouette se cacher derrière des poubelles. À partir de là, il a donc bel et bien la confirmation qu'il est suivi. Il continue à marcher, il sent toujours qu'il est suivi, et cette fois, il entend un bruit métallique. Encore une fois, y'a deux options à partir de là pour Aldric. Soit il prétend s'en foutre et il continue de marcher tranquillement en restant vigilant au bruit derrière lui, soit il prend la fuite. Sauf qu'il a déjà pris la fuite une fois ce soir, et son cardio, il est bousillé. Ce qu'il va faire à la place, c'est du génie. Il va sortir son téléphone et aller sur Discord. Et heureusement, y'a deux potes à lui qui sont en train de jouer à League of Legends. Tout en marchant, Aldric leur envoie un message et leur dit « Les gars, venez Visio, c'est urgent. » Immédiatement, les deux amis le rejoignent, ils sont donc comme en FaceTime sur Discord. Et Aldric, à voix très basse, leur explique qu'il pense être suivi par quelqu'un et qu'il a besoin de leur aide. Tout en marchant, il lève donc son téléphone, en faisant le geste de quand tu cherches du réseau, de manière à ce qu'il puisse voir ce qui se trouve derrière Aldric via la caméra de l'iPhone. Et puis, six secondes plus tard, il le rebaisse, et là, le visage de ses deux amis a changé. Et l'un des deux va rompre le silence en disant « On a bien vu ce qu'on a vu, là ? » Il demande donc à ses deux amis de leur expliquer ce qu'ils viennent de voir, et mieux que des explications, l'un de ses deux amis a screené ce qu'il a vu à l'image. Aldric regarde la photo, et ce qu'il y découvre va le mettre dans une panique totale, puisqu'il y découvre un homme, à à peu près 20 mètres de lui, qui tient dans la main un énorme couteau de boucher. Encore une fois, Aldric n'a plus de cardio. Son plan est simple, il veut passer devant la gare de sa ville, parce qu'il sait qu'il y a des caméras qui filment l'extérieur. Et s'il doit lui arriver un truc, il veut que ce mec passe devant ses caméras de surveillance. Il va donc marcher pendant de longues minutes avant de passer devant la gare, tout en ne sachant pas s'il est toujours suivi ou pas, puisqu'il n'y a plus de bruit qui provient de derrière lui. Et puis, à l'entrée de son quartier pavillonnaire, il va sprinter de toutes ses forges jusqu'à sa maison. Arrivé chez lui, immédiatement, il verrouille toutes les serrures, il va dans sa chambre et il fait un truc qu'il n'a jamais fait avant. Il active l'alarme de sa maison via son téléphone, alors qu'il est dans la maison. Là, Aldric explique un truc assez touchant. Il dit, écoutez, j'ai pas vraiment lu ça dans les serrets d'horreur que j'ai pu lire, mais moi, sachez qu'à ce moment-là, quand je suis dans mon lit et que j'ai activé l'alarme, je fonds en larmes, je chiale de toutes mes forces. Le lendemain, Aldric se réveille, et premier truc qu'il fait, il va au commissariat. La policière prend sa déposition, Aldric rentre chez lui, et après quelques heures seulement, la policière le rappelle. La policière lui explique qu'elle a récupéré les images de toutes les caméras de surveillance que Aldric a croisées sur son chemin. Et elle lui explique qu'effectivement, très peu de temps après son contrôle de police, un individu avec une énorme arme blanche à la main s'est mis à le poursuivre. Sur les images, on le voit fréquemment se cacher quand Aldric ralentit ou s'arrête ou se retourne. Et elle lui dit qu'il a arrêté de le suivre au moment où il est arrivé dans son quartier pavillonnaire et qu'il a sprinté comme un fou. Aldric, il est choqué de malade, mais d'un autre côté, il est rassuré. Il n'a pas fait un bad trip la veille, il était bel et bien en danger, il a bel et bien eu conscience du danger qui l'entourait et il en tire une seule leçon. Il ne rentrera plus jamais de soirée à pied, seul, en pleine nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada